Aureliez-vous l'obligence de me passer le sel, s'il vous plaît ? Je prendrais un peu de poivre, s'il vous plaît. Pourriez-vous dire à mère de me passer le sel ? Vous n'allez pas me raffaire la couleur ? Utilisez donc vos interphones ! Ah oui, c'est vrai ! Nous eût oubliés ! Oui ? Allô ? Je prendrais un peu de poivre. Roger ? 10-4, le poivre est envoyé. Au verre. Bon ben moi, je vais me coucher. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez vos interphones. Que fait votre fils ? Je ne fais guère. Aussi, il est assoupi sur un pas. Roger ? Oh, oh ! Oh, oh ! Roger ! Roger ! Oh, oh ! Roger ! Oh, oh ! En gros, oui, euh... C'est bon, mais pourquoi tu ne veux pas m'en parler tout de suite au téléphone ? OK. Oui, c'est carré. C'est qui ? Ah, ben... Euh, je vais être là. Et puis, Théo aussi, oui. OK, ben... Maman s'en vient chez nous ce soir. C'est super, on va pouvoir faire quelque chose à trois. Ce que ta mère veut surtout, c'est parler. Ah... Ben, c'est le fun de Paris. Je ne me préparais pas trop pour un party à ta place. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit, il faut qu'on parle, on a un petit problème à régler. Mais si tu veux mon avis, il n'est pas trop petit, sinon on mènerait par l'autre de l'éventre. De quoi qu'il avait parlé, tu penses ? Je ne sais pas trop. Aucune idée. Tu verras bien. Tu le sais, hein ? Tu ne veux pas me le dire ? Je te dis que je n'ai aucune idée. Mon oeil. Bon, à quelle heure elle arrive, normalement ? Elle dit entre 5h et 5h30. OK, ça me laisse le temps de ramener mes livres à la bibliothèque. Attends-toi. Attends-toi. Théo. Théo. Je ne sais vraiment pas ce que ta mère vient nous dire. Suzanne, je meurs de faim. Est-ce que ça t'entraîne de me faire quelque chose à manger ? Oh, Rose. Ça ne te prendrait pas de manger un fruit à la place. Non, on va souper tantôt, là. Est-ce que ça va ? Oui, oui, oui. C'est juste que j'ai eu une grosse journée et qu'elle n'est pas finie. Il me reste encore deux autres ménages à faire. Tu ne pourrais pas en annuler un ? Juste le temps de te reposer un peu. Non, jamais de la vie. Ça ne se fait pas annuler comme ça à la dernière minute. C'est où ton dernier ménage ? Chez Jeff. Il va comprendre, c'est annul. On le connaît. Justement, c'est parce qu'on le connaît que je n'ai pas envie de me défiler la journée même. Mais t'es fatiguée morte. Ça va aller. Je ne suis pas malade. Justement, ce serait le fun que tu ne retombes pas malade. Merci, ma chouette, de te soucier de moi. Mais ça va aller. Je te promets que demain, je vais me reposer. Tu es en congé demain ? Oui, oui. Mon oeil. Je suis sûre que tu vas encore travailler comme une folle. Je me reposerai après-demain. Suzanne. Rose. T'es gentille de t'inquiéter pour moi, mais je pense que je peux m'arranger toute seule. Comme une grande. Allô ? Clémenceine, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai pas le droit d'être ici ? C'est pas toi qui m'as dit que tu trouvais ça poche, le centre ? Poche ? Maison. Je suis venue rejoindre Laurent pour suivre un cours de tricot. Laurent. J'en reviens pas où vous soyez amie. Pourquoi je peux pas être amie avec Laurent, non ? Je sais pas.